Musique 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 Pendant ce temps là au Mali le 12 mars on a planté nos graines d'Artenisia et il y a deux jours on a fait une récolte de 35 pieds de ces graines et on a pu donc recueillir 95 kg ce qui est une récolte énorme en fait donc ça donnera à peu près 20 kg de tisane séchée on a été très bien accompagné par un médecin malien le docteur Gordy qui nous a permis d'avoir ce bon résultat et du coup elle avait transmis aussi donc des doses de tisane curative quand on a planté le 12 mars les plantes et les gens de la zone puisque des cerces village ont commencé à guérir miraculeusement du palud donc tout le monde est convaincu ce qui fait que lors de la récolte les villageois ont récolté ils entretiennent le champ tout le monde se sent concerné et grâce aux dons financiers qu'on a pu avoir à la fois des particuliers et puis de la maison Artemisia on a pu rénover deux puits d'arrosage et créer une fontaine d'eau potable pour le dispensaire qui nous a donné les terrains sur lesquels il y a le champ donc là le dispensaire nous a offert un nouveau champ pour créer un centre de médecine traditionnelle qui abriterait à la fois un local technique et puis un local plus administratif et de vitrine pour présenter la tisane aux gens qui viendront la démarche du projet etc. ça promet aussi de l'emploi aux personnes sur place puisque du coup il y aura un prix tout à fait équitable et qui sera mis en place pour qu'on puisse diffuser la tisane dans de bonnes conditions donc l'équipe malienne est très très motivée par tout ce qui se passe vraiment ils sont à fond, ils bossent énormément il y a trois personnes qui sont salariées donc le chef de chantier malien son assistant technique et puis le gardien du siège social je suis ravie d'être là ce soir pour le projet de tombouctou et l'étage l'idée de tout ça ça permet de sortir sa zone de confort explorer des nouveaux horizons surtout l'entraide je dirais le collectif permet de faire grandir de bonnes idées de grandes idées qui sont bénéfiques j'espère pour la promotion locale et pour nous tous aussi on grandit de l'échange on grandit de l'expérience il y a du coeur dans l'action les choses avancent on va se parler ? comme je dis le chef de folie oui on est à fourrière on est là toute l'équipe enfin toute une partie des gens qui s'impliquent pour tombouctou héritage qui est un projet qui rassemble toutes sortes de personnes différentes qui ont des âges des histoires différentes des parcours différents mais qui mettent leur énergie dans quelque chose qui a du sens on sait aussi qu'on est proche de personnes qui sont loin puisqu'elles sont au Mali et en même temps ils sont présents avec nous et nous on est présents là-bas ne serait-ce que par cette idée voilà de mettre les contributeurs auprès des pieds des plantes Pour ce coin de funding en fait on a besoin de l'aide de différents partenaires à savoir les particuliers mais aussi les professionnels on espère que non seulement les amoureux de l'Afrique pourront nous soutenir mais aussi toutes les personnes qui ont à coeur la santé l'écologie et l'humanité et grâce à l'amitié de Magellan Karine et du coup je suis très content de donner des petites graines dans ce projet pour essayer d'avancer le monde pour le monde J'aime la 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti.